Salut ! La Saint-Valentin, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, la Saint-Valentin, pfff, c'est une fête comme les autres. Eh oui, vous allez vous dire, une fille dit ça, eh ben oui, je dis ça. Mais pourquoi ? C'est une fête comme les autres ! Tout le monde se font des réservations, il paraît que les restaurants sont complets. Mais moi je me suis dit, ça y est, c'est démodé la Saint-Valentin, personne, on n'a rien à faire quoi. Sérieux, on m'a dit il n'y a pas longtemps, tous les restaurants de cette ville sont complets. Non mais vous êtes sérieux là ? What ? En y réfléchissant, est-ce que la Saint-Valentin est importante ? Pas tellement finalement, parce que ce qu'il faut se dire, le plus important, c'est d'être avec la personne que l'on aime. Vous allez me dire, et si l'on est célib, avec qui on la passe ? Je vais vous répondre, soit tout seul, mais c'est pas très drôle, soit vous pouvez faire soirée entre potes, soirée télé, ou alors tout simplement rester avec les personnes que vous aimez, qui dit que la Saint-Valentin c'est que pour les amoureux. La publicité ! C'est totalement commercial, alors oui j'ai fait des vidéos sur la Saint-Valentin, oui, mais c'est parce que je prends en compte que certaines personnes ne peuvent pas être toutes du même avis que moi. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a des filles bien sûr qui adorent ça. Moi bien sûr je ne vais pas nier que j'adorerais qu'on me fasse un petit repas surprise. Bien sûr que j'aimerais bien qu'on me fasse un repas surprise le soir, d'ailleurs je préférerais même largement ça qu'un cadeau. Je trouve que c'est beaucoup plus personnalisé. Un repas où l'on a fait l'effort de présenter des choses assez mignonnes dans le thème de la Saint-Valentin, pourquoi pas ? Dîner aux chandelles, musique douce, bref ! Mais voilà, on peut le faire aussi tous les jours de notre vie, pourquoi vraiment un seul jour spécifique ? Et pourquoi Valentin ? Pourquoi pas Valentine ? Après tout je pense que les filles préfèrent la Saint-Valentin et que les garçons en n'ont rien à secouer. Alors, est-ce que pour vous la Saint-Valentin c'est commercial ? Cela peut être commercial à partir du moment où on offre du chocolat ou des roses. Mais si on offre par exemple, j'en sais rien moi, mais un calendrier, un poster personnalisé, tout ce que vous voulez. Ça, ça par exemple, c'est une vraie preuve d'intention. Donc j'ai envie de dire que même si on fait un cadeau le jour de la Saint-Valentin, c'est l'intention qui compte et pas forcément le prix qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc est-ce que c'est commercial ? Oui et non, cela dépend de ce que vous allez offrir. Oh, il est trop beau ce sac ! C'est bientôt la Saint-Valentin, non ? Aussi la grande question qui revient lors de la Saint-Valentin, c'est comment s'habiller ? Comment s'habiller lors de la Saint-Valentin ? Pourquoi pas les hommes en costard-cravate et la fille en robe assez glamour ? Cliché ! Le mec peut tout simplement venir avec une chemise à moitié ouverte aussi, s'il veut. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de voir le goût de l'autre. Si l'autre aime bien vous voir en robe, mettez-vous en robe. Si l'autre aime bien vous voir en pantalon, restez en pantalon. Rien n'empêche que vous soyez très élégante aussi en pantalon avec un haut assez raffiné. Voilà donc, la Saint-Valentin n'est pas que cliché. On n'est pas obligé de suivre à la lettre les images que l'on se fait de la Saint-Valentin. On n'est pas obligé de porter une robe, on n'est pas obligé de porter un rouge à lèvres rouge. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Chacun a sa vision, a sa manière de la fêter. Moi par exemple, je ne la fête pas. Mais ce que j'aimerais tout simplement, c'est pour la Saint-Valentin, être avec la personne que j'aime. Je pense que ce serait le cadeau le plus approprié. Et que je préférerais qu'on se fasse un bon repas. Voilà, c'est la seule chose je pense qui est la plus raisonnable, on va dire. Et aussi économique, n'est-ce pas ? On va bien se le dire. Pas prise de tête. Et on peut le dire, parfois, lorsqu'on cherche un cadeau à offrir à sa Valentine ou à son Valentin, c'est un peu la galère. Pourquoi est-ce qu'on dit sa Valentine ou sa Valentin ? Tout simplement parce qu'on récupère le nom Valentin. De toute manière, pourquoi avoir choisi ce prénom ? Vous imaginez ? Moi j'ai déjà pas de fête dans le calendrier, mais alors lui, Valentin, il a sa fête dans le calendrier et il est en train de se dire Mais tout le monde me pique ma fête ! Vous imaginez ? Le pauvre mec ! Tout le monde s'appelle Valentin ou Valentin ce jour-là ! Bonne soir Valentin ! Merci, c'est très gentil. Je m'appelle vraiment Valentin, donc ça me touche vraiment. Si le mec s'appelle vraiment Valentin ce jour-là, il doit entendre son prénom dans toute la salle du resto et il doit se dire Pourquoi mes parents m'ont donné ce nom-là ? Non ! Plutôt, pourquoi on a choisi ce nom-là pour cette fête ? Pourquoi pas Clémentine ? Et Clémentin, franchement, Passez un bon moment, soyez avec les personnes que vous aimez, c'est je pense la meilleure façon de fêter la fin Valentin et pour moi, ça sera juste une journée comme les autres et puis voilà ! Faites-vous un bon repas, régalez-vous ! Je souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les couples et également une très bonne journée pour tous ceux qui sont seuls et bien entendu, j'ai juste une chose à vous dire mais par pitié, ne trouvez pas un mec ou une nana ce jour-là ! Par pitié ! Parce que vous allez avoir votre anniversaire de couple qui s'appellera Saint-Valentin ! Passez de bonnes vacances et une joyeuse Saint-Valentin ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501